Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce 76ème épisode, déjà 76ème épisode de la carrière MotoGP, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable jeudi, il fait très chaud encore et nous on va se déplacer, on va se déplacer en Grande-Bretagne, on va déjà gérer, voir si toutes les options de la course sont ok, tout ça c'est bon et tout ça c'est bon. On se déplace en Grande-Bretagne pour le Grand Prix de Silverstone, un Grand Prix particulier, un Grand Prix dont je ne suis pas extrêmement fan non plus mais bon le tracé reste sympa quand même, beaucoup plus sympa que Bruno ou l'Allemagne en tout cas, ça c'est sûr et certain mais bon voilà c'est pas non plus le circuit de ouf. Page Nostalgie en 1977 avec Barry Sheen, alors la page Nostalgie c'est juste qu'on était avec Barry Sheen en 1977, c'est tout hein, il se passe rien d'autre. Bon en tout cas demain pas d'épisode, à midi demain c'est une petite VOD, une petite VOD de quelque chose qu'il y a eu hier en live, on a bien rigolé, on a eu un petit intervenant guest un petit peu et du coup ce sera la VOD de demain. Ah non alors là pas la pluie, non non les gars, là il n'y a pas la pluie, c'est mort, c'est mort direct je vous le dis. Allez on va direct en FP3, on ne regarde pas les chronos, oh j'espère qu'il n'y aura pas de pluie, ce serait trop dommage, ce serait vraiment trop dommage. J'espère pas, je suis en train de réfléchir, en plus Silverstone sous la pluie à mon avis ça va être un grand prix très difficile. Je pense que ça va être quelque chose d'assez compliqué Silverstone sous la pluie, au vu de tous les aspects, je pense que Silverstone, je pense que ça va être quelque chose de vraiment pas évident. Bon, je remets ma casquette, ok bon, il fait juste moche mais il ne pleut pas, donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle, on va avancer dans le temps, en dessous les 20 minutes, voilà. André Adovizioso, 1.55, 2, c'est parti du coup pour un premier tour, on fait attention Silverstone c'est un grand prix où on peut être piégé très rapidement et très facilement, c'est pas ce qu'on cherche. On le remet en TCS full en ce moment, je joue en Engine Braking 3 pour l'e-sport. Allez on va partir, maintenant c'est parti, pour ce premier tour lancé sur ce grand prix de Silverstone. Ah les pilotes là qui... Ah les pilotes, je me repermets un petit rewind du coup, parce que j'ai complètement... Ah c'est tout, je vais passer par l'extérieur. Passer par l'extérieur, voilà. En fait les pilotes sont complètement sur leur trajectoire, c'est moi qui ne suis pas sur la bonne. Ah du coup j'ai freiné beaucoup trop tôt, je ne connais pas trop les points de freinage sur Silverstone, je ne joue jamais dessus. Allez, 21 millième de retard, côté 1. Et en fait eux ils sortaient des stands normalement, c'est moi qui n'étais pas sur ma trajectoire. Aïe 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 aïe, c'est la chute. Allez on recommence un tour du coup. On va faire attention, Silverstone très très piégeux. Mais alors attendez, Silverstone peut-être aussi que je ne suis pas dans les bons réglages moto. Modification manuelle, système de freinage, voilà. Voilà, 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 voilà. Je ne suis pas très fan de jouer avec la... De jouer avec ça moi, de jouer avec les 340 en disque de frein, c'est pas trop mondélien. Je les trouve beaucoup trop sensibles. Alors sur certains circuits, je joue avec et c'est pas trop mal. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être trop bourrin ou trop... Enfin je ne sais pas comment m'expliquer. Genre à Valence par exemple, ça ne me dérange pas de jouer avec. Alors là par contre c'était ma faute. Alors ça va vraiment falloir que j'évite encore ça. Allez, on repart pour un vrai tour. Personne pour nous gêner, on peut aller sur cette bande. Allez, on va passer. Voilà, 480 millièmes d'avance OT1, c'est déjà mieux. C'est déjà un peu plus représentatif du problème de l'IA dans ce jeu. Il y a un gros problème, surtout depuis la dernière mise à jour là. L'IA qui est devenue tout simplement trop simple. En course, avant je me faisais balader, maintenant je me balade. Il n'y a plus de niveau... Alors là, je me permets un rewind aussi. Pour l'arriver ici, il faut que je fasse très attention quand je freine. Ok. C'est un circuit compliqué, Silverson, franchement. J'aurais dû être plus à l'extérieur et revenir sur l'intérieur. 262 millièmes, mais je suis perdu 6 dixièmes dans ce T2. Bon, la concentration dure, dure. Il est 10h du mat', je viens de me lever. On a pris une douche, séchage de cheveux. Petit déj, j'ai direct sur le jeu là. Allez. On se concentre. Une 55-2 à battre d'Andrea Dovizioso. Allez, on est revenu à 76 millièmes de retard. On essaye, oh, on essaye. Ça, ce n'était pas prévu. Regardez le retour de caméra. Il y a des yeux qui me piquent. L'accélération. Aïe, 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 aïe. Ça, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon du tout, ça. Allez, 55-7. 55-7, ce n'est pas dingue, mais ça va. Bon, du coup, en plus, on n'aura qu'un tour en qualif. On n'aura qu'un tour vu qu'on en a fait deux là avec une chute. On est troisième pour l'instant. On est troisième objectif, atteindre le haut, la première ligne de cette Q2, le haut de tableau, le haut de classement. Ça va être l'objectif parce que sinon, ça n'annoncera pas beaucoup de bonnes choses. Pour ce circuit de Silverstone. Peut-être enfin renouer avec la victoire, ça, ce serait une bonne chose. Enfin, une course sans chute, peut-être aussi. Ça, c'est autre chose. Allez, il fait très beau pour cette Q2. On ne perd pas de temps. On va directement chercher un tour chrono. Je me recule, mais je fais attention de ne pas faire tomber mon fond vert quand même. Allez. On fait ce qu'on a à faire avant de se lancer. Comme ça, une fois qu'on est lancé, on est bon. Allez, ça part pour ce tour de qualification ultime. De cette Q2 à Silverstone. Avec Deville qui sort l'extende. Un petit peu large, là, à cause du vibreur. Rien de bien grave. Allez, on reprend bien au virage 4. Et on essaie de bien ressortir pour passer le virage 6 en full. Nickel. La chapelle ! C'est Silverstone construit sur une ancienne base militaire. Circuit qui accueille beaucoup les voitures aussi. Dont la Formule 1, je crois. J'ai freiné beaucoup trop tard. J'ai freiné beaucoup trop tard. Je me permets un rewind. Je m'en suis rendu compte vraiment trop tard. Je pense qu'il faut que je freine par là à peu près. Voilà. Et encore là. Freinage pas optimisé à fond. Mais pas évident ici. Quand vous n'avez pas de 340, vous ne pouvez pas freiner où vous voulez. Allez, Club Corner. 59 secondes. Ce T2. On se branche bien dans le virage 12. C'est bon pour ce virage 12. Ça, c'est un virage que j'aime bien. La boucle. The Loop. Virage 14. Et on accélère bien. Dans ce virage 15, on va bientôt boucler ce tour. On a passé le T3. On rentre dans le T4 là. Habituez-vous à jouer en 340 à Silverstone. C'est vraiment très très bien. Moi, je n'y joue pas parce que je ne maîtrise pas encore. Excusez-moi. Je ne maîtrise pas encore la manette. Attention. Et on termine ce tour en 54-7. J'espère que ça va nous mettre bien. J'espère que ça va nous mettre bien. 54-7. Ça va être la grande surprise. Est-ce que vous êtes prêts ? La grande surprise. Où est-ce qu'il est temps ? Oui ! La pole position pour 3 dixièmes. Allez, c'est fait. La pole position. Une nouvelle dans cette saison. On en aura fait des pole position. Mais on n'est toujours pas premier pour autant au championnat. Et on ne le sera pas malheureusement. Je crois que mathématiquement, même si je finis tout le temps premier, ce ne sera plus possible pour Andréa Dovizioso de passer 2 ou 3e dans ce championnat. Deuxième, c'est possible s'il lutte avec Marc Marquez. Mais 3e, ce n'est pas possible. Ils sont assurés tous les deux d'être champions ou d'avoir la 2e place. Il faut être dauphin. Je ne sais plus si on dit dauphin. Un dauphin, c'est le 2e ou le 3e ? Je ne sais plus. Je crois que c'est le 2e. Bon, allez. On dirait que je n'avais jamais vu Xavier Simeron. Ça n'est pas trop mal fait au niveau de la bouche. Bon, après les yeux, ce n'est pas l'air fort. Allez, on est prêt pour ce Grand Prix de Silverstone. On débraye, on accélère, on passe la première. Et on est prêt à en découdre avec les autres. C'est parti pour ce Grand Prix de Silverstone. Avec un départ pas trop, trop mal. On a vu pire, on a vu pire. C'est vrai que la piste est très large ici, donc je peux aller facilement à l'extérieur. Allez, gros départ des Ducati. Je suis derrière Lorenzo, là. Allez, je vous remets le nom des pilotes après. Je vous remets le nom des pilotes une fois qu'on est dans la ligne droite. Hop, je vous remets le nom des pilotes rapidement. J'oublie tout le temps, je suis désolé. Je leur tire pour les entraînements. Allez, on se met un petit coup de caméra embarquée. Ça faisait longtemps. Dans la roue de Lorenzo. Oh, je l'arrive tellement fort, là. Avec cette caméra embarquée. Ah, ça, c'est les petites choses qui font que je peux commettre des erreurs. Allez, moi, il faut que je freine beaucoup plus tôt qu'eux à chaque fois. Et ça ne tourne pas bien. Et cette chicane, là, je sens qu'elle va me poser quelques soucis pendant la course. Six tours à parcourir. Alors que Johan Zarco, lui, vient de repasser devant moi. J'ai roulé en 54-7. Normalement, il devrait rouler dans ses chronos-là du coup de vie en course. Ça roule plus vite en course qu'en qualif. Pourquoi ? On ne sait pas. Oh, je suis arrivé tellement fort sur Johan. Je ne pensais pas le toucher. Oh, je ne pensais pas le toucher. Je suis désolé pour lui. En fait, c'est ces freins... Les freins 320, là, comparé aux freins 340, j'arrive beaucoup plus fort, en fait, parce que je ne freine pas au même endroit. Et du coup, des fois, je me fais surprendre parce que je veux freiner en même temps qu'eux, mais eux ont des 340. Et allez, ça commence la première chute. Sans raison, là, je ne pourrais pas l'expliquer. J'ai perdu l'avant, tout simplement, bêtement. Je me permets, bien entendu. Les vibreurs motocross, on adore ça. Bon, on retombe 12ème. Ça se passait mieux en début de saison. Toujours mes milieux de saison qui sont compliqués. Sur Alex Reins ! Oh là 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 ! Allez, il faut que j'arrête, là. Il faut que j'arrête de rouler n'importe comment. On a 4 tours, on va se concentrer. On va faire une petite remonte TADA tranquillement. Allez, on se concentre, on se concentre. Je vais peut-être un petit peu moins parler, mais on se concentre. Je ne crois pas avoir déjà fait un bon résultat à Silverstone, honnêtement. Toujours un circuit particulier. Je glisse énormément, en fait, à chaque fois. Sur ce circuit, je perds l'avant, je perds l'arrière, je perds mes clés, je perds tout. Pourquoi ? Je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas d'explication. Ah, pourquoi sur certains circuits, je ne suis pas bon ? Silverstone, je n'ai pas de raison de ne pas être bon. C'est un circuit quand même... Ce n'est pas un circuit que j'apprécie plus que ça, c'est sûr, mais ce n'est pas non plus un circuit moche ou mal fait ou ces choses-là. Donc, je ne sais pas trop. Allez, ça passe sur Alex Reins ! On est dans le vert là, attention ! Vous avez vu, je suis obligé de freiner plus tôt que... Moi, j'ai mes roues qui se bloquent du coup et je glisse à cause des disques 311, parce que je suis obligé de freiner plus fort pour suivre le rythme. Allez, on essaye de passer là sur Danny ! Oh, c'est limite ! Mais ça passe ! Ça touche un peu sur Paul, Danny l'en profite ! Faites course, hein ! Faites course sur Paul ! On connaît, hein ! Allez, j'ai perdu du temps, là, malheureusement, dans cet enchaînement de virages. On est toujours derrière Danny Pedrosa, à la dixième place. À essayer d'aller chercher des points, des gros points. Du moins, on essaye. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Mais c'est vibreur ! C'est vibreur ! J'en peux plus ! C'est vibreur dans ce jeu ! Bon, je force aussi, hein ! Parce que je suis trop à l'intérieur, euh... Mais bon. C'est étonnant, parce qu'en mode d'entraînement, je suis capable d'enchaîner sur n'importe quel circuit, je suis capable d'enchaîner, euh... une vingtaine de tours sans tomber, et je suis incapable, en vidéo, d'enchaîner 6 tours sans tomber. C'est incroyable, quand même. La concentration n'est vraiment pas la même. Allez. Allez, Dani, là. On l'a toujours en ligne de mire, Dani Pedrosa. On essaye d'aller le chercher, c'est pas évident. Allez, Dani, Dani, Dani. On prend l'aspiration sur Dani Pedrosa. Et ça passe ! Sur l'Espagnol, mais à mon avis, là... Soit je freine trop tard, soit il me repasse. Bon, il me repasse, ça va, j'ai bien freiné, mais il m'a repassé, quand même. Allez, deux Visiozo, une 54-9. Une 55-8, pour ma part. On m'avait dit en commentaire, pourquoi toi, t'arrives pas à rouler plus vite en course qu'en qualif, mais en qualif, vous avez un tour clair, il n'y a personne devant vous, vous êtes tranquille. Là, voilà, par exemple, je viens de toucher Pedrosa et je ne peux pas réaccélérer comme je veux. Voilà la raison. Je ne peux pas réaccélérer là où je veux, freiner là où je veux, etc. Forcément, on prend les trajectoires que je veux, vu qu'il y a des gens devant moi. J'évite de les toucher au maximum. Franchement, ce virage, je n'y arriverai pas. Ce virage, je n'y arriverai pas. Vraiment une catastrophe. Je ne sais même pas si j'arriverai à remonter sur ce 2 devant, parce que je vois que je suis en galère, quand même, juste pour passer Pedrosa déjà. C'est dommage, je fais des bonnes qualifes et je ne conclue pas le week-end. Allez. On n'est pas loin de Dany. On essaie de remonter, on essaie, on fait ce qu'on peut. Comme je vous l'ai dit, je ne crois pas avoir déjà fait une belle course à Silverstone. Ce n'est pas un circuit qui me réussit particulièrement. J'ai trop de survirage dans les virages, là. C'est une horreur. Je passe mon temps à aller sur les vibreurs à l'intérieur des virages. Exemple. Exemple. Pourtant, je ne suis pas plein-angle. C'est ça qui est ouf. Je suis justement exprès de ne pas être plein-angle, mais survirage, survirage. On ne fait que ça. Bon, allez. On passe sur Dany. Un petit bloc passe. Mais bon, c'est passé. On en est débarrassé. On a une piste claire pour rattraper Dany Lopetrucci. Et ça clique. Je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer, là. Allez. Voilà. Je suis revenu à hauteur de Pedrosa. Je n'ai pas gagné de temps, comme ça. Voilà, pour vous montrer que je suis réglo. Je n'ai pas gagné de temps. Alors que j'aurais pu, parce qu'ici, c'est un enchaînement où je suis à l'aise, comparé à celui-ci où je suis dégueulasse, tout simplement. À ce virage-là et au pif-paf. Je perds un temps de monstre. Alors, Dany, qui... Dany, sur les vibroins, qui peut me passer, tout simplement. Il n'hésite pas. Pas terrible, là. Il est juste derrière, hein, Dany. Il est vraiment collé à moi, quasiment. Allez. Danilo Petrucci juste devant Qu'on peut rattraper il va nous rester un tour Je suis arrivé très fort et en première en plus Toute la moto a glissé Petrucci mille heures en plus Yannone Rossi Un groupe Quasiment 100% italien C'est des limites là sur Petrucci Et allez ça passe sur les freins Je suis un petit peu large Petrucci qui va en profiter Puis en plus j'ai mal réaccéléré Pardon Mal réaccéléré Excusez moi Wow c'était limite là C'était limite Allez Danilo Petrucci juste devant nous On essaye de le rattraper Il reste plus qu'un tour Enfin on est dans le dernier tour Pardon On arrive fort On arrive fort sur Petrucci Et malheureusement On n'a pas pu freiner correctement Je pense que sur Petrucci Ouais Je pense que sur Petrucci Là c'est terminé On a Danilo qui revient complètement Je suis arrivé trop fort Aïe 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 Je veux rattraper Petrucci Mais malheureusement J'arrive toujours trop fort On va se contenter d'une neuvième place Malheureusement Oh la 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 Oh la catastrophe Au dernier virage La déconcentration ultime Oh je suis déjà tombé une fois Réellement Sans les vibreurs Sans toucher de botte Et là c'est la deuxième Vous connaissez la règle Oh je suis tellement déçu Je suis tellement déçu Oh Oh non Oh non 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 La frustration Oh je suis tellement déçu Bon écoutez Je suis désolé Voilà Vous connaissez la règle Et là je repasse 4ème Bah oui c'était sûr C'était sûr Valentino qui repasse devant moi Je peux pas laisser passer ça Je peux pas là Il faudra que je repasse Valentino Je peux pas le laisser passer Bon Écoutez je vous laisse là Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Je vous donne rendez-vous à demain Et je vous attends de nombreux A demain midi et quart Parce que les vidéos sont à midi et quart Bien entendu Je vous attends demain à midi et quart Pour la VOD Il y aura une petite VOD Avec un guest et tout Donc voilà J'espère que vous serez là Ça va être hyper intéressant Et vous allez en apprendre beaucoup sur moi Dans cette VOD normalement demain Voilà je vous laisse Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et je suis encore désolé pour l'abandon La course compliquée Mais c'est pas grave Promis à la prochaine course On se rattrape C'est promis Allez je vous laisse Je vous fais des big up Portez-vous bien Pensez à liker, commenter Partager la vidéo Big up à tous et ciao Sous-titrage ST' 501